Mathieu, ce matin dans votre édite au carré, les effets inattendus du coronavirus. Nicolas, il m'est arrivé un truc de dingue hier après-midi. Ah, racontez-nous ! J'étais en train de promener ma chienne, ma chienne d'ailleurs que je peux vous louer à la demi-journée, si vous avez besoin de prendre l'air. Bon, donc j'étais en train de marcher et tout d'un coup, un type est passé en voiture et je ne sais pas pourquoi, s'est mis à klaxonner. Vous imaginez le son d'un klaxon, Nicolas ? Ça fait des jours que je n'en avais pas entendu. J'étais tellement surpris que j'ai sursauté en manquant d'écraser la patte de mon canidé. Ma propre réaction m'a sidéré, et oui, car cela signifie que nous nous sommes déjà déshabitués des sons habituels de la ville. Et tout le monde l'a constaté, pour cause de coronavirus, le printemps est devenu silencieux. Même les sirènes des véhicules d'urgence ne hurlent plus et cette diminution du bruit est vraiment très impressionnante. Et elle a déjà pu être mesurée ? Oui, absolument. Fanny Miettli, qui est la présidente de Bruit Paris, qui est l'observatoire du bruit et qui dispose de 150 stations de mesure en Ile-de-France, affirme que depuis la mise en place du confinement, les émissions sonores ont chuté progressivement. Les appareils ont enregistré une baisse quotidienne moyenne de 5 à 7 décibels, ce qui représente 66 à 80% de bruit en moins. Les pics sonores habituellement générés par les deux roues, les sirènes, les chantiers, les vols d'avions, mais aussi par les bars ou les restaurants, ont presque totalement disparu du paysage. Désormais, tout n'est plus que silence et rues dépeuplées. À Paris comme en province, cette situation acoustique est totalement inédite. Et aujourd'hui, sur le site The Conversation, l'éco-acousticien Jérôme Sueur se demande d'ailleurs quels peuvent être les effets de ce silence sur les êtres humains, car en temps normal, les bruits d'origine humaine viennent interférer avec le son des animaux. Et quels en sont habituellement, Mathieu, les conséquences ? Le chercheur Nicolas explique que cela oblige par exemple les oiseaux à chanter plus fort, plus aigu, plus souvent, ou au contraire à décaler leur période de chant, à la réduire, voire à carrément les faire fuir. Le bruit est une source de stress physiologique qui engendre de la fatigue et une perte de vigilance face aux prédateurs en réduisant parfois les comportements alimentaires. Tous ces effets harassants peuvent influer sur la survie des individus et être visibles à l'échelle de tout un écosystème. Pour Jérôme Sueur, il est donc raisonnable de penser qu'un cadre sonore calme comme en ce moment puisse augmenter la survie des animaux chanteurs. Mais cette période de silence est aussi une véritable aubaine pour les chercheurs en éco-acoustique. Des magnétophones installés dans différents lieux de notre pays et qui enregistrent toute l'année le paysage sonore vont pouvoir comparer dans quelques mois la dynamique acoustique avant, pendant et après le confinement. Et en attendant d'avoir ces résultats, nous recevrons Jérôme Sueur cet après-midi pour en parler, Nicolas, avec Bruno Duvic.